Bonjour, c'est l'heure de l'interview numérique, le rendez-vous Média Le Mag en partenariat avec Le Monde. Alors cette semaine, je reçois Alexandre Malch, le patron de la platenette Melty pour les jeunes, l'information pour les jeunes. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être là. A quelles informations s'intéressent plutôt les jeunes ? Cette semaine, on a vu qu'à l'occasion de la mort de Rémi Fraisse, vous avez publié un contenu sur Rémi Fraisse, l'opposant au barrage à Sivins, et il y a zéro partage sur les réseaux sociaux et aucun commentaire. L'idée de Melty, c'est d'être avant tout des sites d'actualité positifs sur le divertissement. Donc notre vrai travail, notre ADN, c'est de parler de tout ce qui est entertainment, donc les séries, le sport, les jeux vidéo, la musique, le ciné, et ça sur les 14 verticales françaises et les 14 d'ailleurs sites internationaux qu'on édite également à travers le monde. Donc du coup, l'information sérieuse, par exemple, la mort de cet opposant au barrage, ça ne fait pas partie de l'ADN ? Non, on le traite parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il y a un jeune sur trois qui vient en France, qui nous visite chaque mois sur Melty, donc on pense qu'on a un devoir d'information et que c'est important quand même d'expliquer ce qui peut se passer de manière sérieuse d'important en France et à travers le monde. Mais ce n'est absolument pas ce que nos lecteurs s'attendent à trouver sur Melty, ce n'est absolument pas la promesse éditoriale qu'on leur fait, c'est plus un devoir d'information qu'on essaye de respecter. Dans votre rédaction, vos rédacteurs ont pour collègues un algorithme, un super algorithme que vous avez développé qui en gros repère les tendances sur le web, les sujets de discussion et leur indique un peu à quelle heure vous pouvez publier votre contenu et avec quels mots-clés, quels mots-clés il faut écrire dedans. Alors c'est quoi ? C'est du journalisme assisté par ordinateur ? Il y a beaucoup de légendes urbaines autour de Shape, la plateforme technologique de Melty. C'est simplement un outil, c'est un outil qui permet à nos rédactions, à nos rédacteurs en chef d'être capables de savoir quels sont les sujets qui intéressent nos lecteurs en temps réel et d'être capables surtout de deviner quels sont les sujets qui vont les intéresser après. Nous, on s'est dit que si on voulait créer ce média sur les jeunes, il fallait être sûr que chacun des contenus qu'on allait mettre en ligne sur ce média les intéressait vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que nos internautes sont engagés par nos contenus. Par exemple, on mesure plein de données. On en a une qui est intéressante, c'est que 98,87% de nos lecteurs interagissent avec les contenus, c'est-à-dire que notre travail les engage réellement. – Mais ça veut dire qu'il y a peu de liberté éditoriale finalement de la part de votre rédaction qui ne va pas elle-même choisir les sujets, c'est plutôt dicté par les goûts des jeunes qui vont consommer ces informations. – Ça veut dire qu'il y a au contraire une très grande liberté éditoriale de nos rédactions qui sont capables de choisir à n'importe quel moment l'ensemble des sujets qui les intéressent. – À condition que ça soit une tendance sur le web. – Ils peuvent juste, s'ils le souhaitent, s'ils le souhaitent, si le rédacteur en chef le souhaite, c'est lui qui bien entendu gère sa rédaction, ils peuvent juste s'ils le souhaitent, vérifier si effectivement c'est des sujets qui peuvent intéresser nos lecteurs ou pas. Mais ce n'est absolument pas une obligation, au contraire. – Il y a beaucoup de contenu sponsorisé sur Melty, c'est une source de revenus importante. Comment vous faites la différence entre ce qui est produit par vos rédacteurs et ce qui est produit pour des annonceurs ? – On a très très peu de contenu sponsorisé en réalité. On fait ce qu'on appelle du « native advertising ». – Oui, enfin c'est la même chose, c'est payé par des annonceurs. – C'est pas la même chose du tout. Un contenu sponsorisé, c'est un contenu qui normalement va plutôt parler de la marque elle-même. Sur Melty, on parle rarement de la marque elle-même, sauf quand ça fait partie de nos lignes éditoriales. Encore une fois, on parle d'entertainment au sens large. Donc sur Melty Style, par exemple, parler de l'iPhone, c'est normal, ça fait partie de notre ligne éditoriale. Nous, ce qu'on fait, c'est du « native advertising ». Notre travail, c'est créer des contenus qui sont intéressants. – C'est l'idée que l'information est quand même payée, non pas par la rédaction, mais par un annonceur, que ce soit du contenu sponsorisé ou une « native advertising », c'est la même chose. – C'est bien sûr, pas une information. – Alors du coup, qui les produit, c'est une « native advertising » ? – Le divertissement. Par exemple, ce qu'on fait pour Coca-Cola Zero, on a créé une énorme plateforme de jeux vidéo qui s'appelle la Coca-Cola Zero Gaming Zone. Il y a 3,5 millions de jeunes qui sont venus l'année dernière sur cette plateforme. Et sur cette plateforme, on ne parle pas de Coca, de la canette Coca, on parle des jeux vidéo. Et grâce à Coca-Cola, on crée ce bon contenu avec de bonnes valeurs qui ensuite rejaillissent sur la marque qui elle-même sponsorise le contenu. C'est ça la différence entre le contenu sponsorisé et le « native advertising ». Donc il n'y a absolument pas de conflit d'intérêt. – Mais ce sont les mêmes personnes qui vont produire une fois un contenu qui est effectivement sponsorisé en quelque sorte par Coca-Cola, ou bien une autre fois qu'il y ait un contenu que vous auriez fait de toute façon. – C'est nos rédactions qui travaillent sur l'ensemble des contenus. Parce qu'on pense que quand les marques viennent nous voir pour qu'on crée des contenus, ce qui les intéresse, bien sûr, c'est l'ADN, c'est le style, c'est la touche Meltis, notre savoir-faire éditorial. Donc c'est normal que ce soit nos rédactions qui travaillent là-dessus. Après, il faut encore rappeler, encore une fois, que Meltis est avant tout un média sur le divertissement, que notre travail, c'est parler des sujets de manière positive et que les marques s'associent à nous pour qu'on parle pour elles de contenus cools qui les revalorisent. Et on le fait très bien. – Vous avez 29 ans, vous êtes très apprécié à un des ponts du numérique français. Pourquoi, pour la gestion de votre image, vous avez recours à une institution comme Image7 pour vous aider à peut-être répondre à des interviews ? Dans quelle mesure vous avez besoin d'eux ? – En fait, on est super modeste, on a fait des tonnes d'erreurs. Nous, ça fait 14 ans que j'ai commencé cette aventure personnellement. – Quand vous étiez encore étudiant. – J'étais lycéen même, j'étais lycéen, mais après j'ai été étudiant. Ça fait, je pense, depuis 3 ans seulement que Melty est un vrai groupe média. Donc on a plein de choses à apprendre. Donc il y a plein de métiers. On s'est dit, il faut qu'on soit fort sur nos métiers historiques, l'éditorial, la création de contenus, créer des contenus et les diffuser. – Mais il vous conseille, vous, ou il vous conseille Melty ? – Nous, il conseille Melty sur un métier qui n'est pas notre métier. Notre métier à nous, Melty, notre travail, c'est créer des contenus cools qui intéressent les jeunes et les diffuser partout, en France et à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, on est présent dans 8 pays, pardon, on est présent dans 8 langues et dans 14 pays. C'est quelque chose qui est intéressant. Ça, c'est d'autre travail. Savoir quelles sont les stratégies de communication qu'il faut mettre en place, ce n'est pas notre. Donc on s'est dit, on va prendre l'agence qui finalement est peut-être la plus opposée à ce qu'on était en pensant que le mariage des deux ferait quelque chose d'intéressant. – Et alors, vous en êtes content ? – Très content, très content parce qu'il y a un vrai respect mutuel. On apprend beaucoup de leur part, ils apprennent aussi beaucoup de la nôtre. Ils n'ont pas essayé de nous changer, au contraire. Et nous, on n'essaye pas non plus de se changer par rapport à ce qu'ils nous proposent. et je trouve que ça fait quelque chose de très pertinent. – Merci Alexandre Maj, merci d'être venu. – Merci beaucoup, c'est gentil. – Et à la semaine prochaine dans l'Interview numérique. – À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada